Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on rencontre une autre que l'actrice et militante Sarah Montpetit. Bonne écoute tout le monde. Salut Sarah, comment ça va? Salut, ça va Jérémy? Ben oui, ça va toi? Oui, ça va. Avant d'être actrice, on le sait tous, tu étais militante. Je pense que tu as commencé ça en 2018 que tu as fondé l'Organisation pour le futur de Montréal. Je pense bien, oui. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir militante à propos de la situation climatique? Ça remonte un petit bout, mais en fait, j'avais eu une discussion avec des amis dans un parc en été 2017, je pense, avant l'année scolaire qui commençait. Puis on s'est posé la question, voulez-vous avoir des enfants plus tard? Et là, tout le monde disait non parce qu'avec les changements climatiques, ça va être impossible, ta-ta-ti, ta-ta-ta, avec l'avenir qui s'en vient. Puis moi, avec cette réponse-là, je ne sais pas, ça a comme réveillé quelque chose à l'intérieur de moi à ce moment-là de ma vie. Et j'ai vraiment été fâchée qu'on a déjà une réponse à cette question qui est quand même assez fondamentale pour l'être humain. Et c'est même pas nous qui décidons, en fait, de cette réponse, c'est quelqu'un d'autre qui, à cause des décisions qui persistent et qui ne changent pas par rapport au système dans lequel on vit, on peut pas... On imagine déjà un avenir assez horrible et invivant. Oui, bien, c'est ça. Et puis là, ça a comme traîné dans ma tête. Puis je ne savais pas trop quoi faire avec cette pensée-là, mais c'est resté comme dans une case dans ma tête. Puis là, après ça, je pense qu'en décembre, il y a ma grand-mère qui m'a parlé, qui a dit « Sarah, t'as-tu vu? » Il y a une jeune fille qui a donné un discours, qui parle d'environnement, c'est très touchant. Puis là, elle monte la vidéo, puis en fait, c'est Greta Thunberg à la COP 24 ou 25, je m'en rappelle plus. Ah, c'est la 24. Ouais, 24. Je pense que c'est ça. Peut-être que c'est la 25, je ne sais pas ça, mais me semble que c'est la 24. OK, bien, alors ça devait être la 24. T'as raison, je pense que c'est la 24. Puis à ce moment-là, j'ai écouté son discours, puis ça m'a vraiment... En fait, c'est une des premières apparitions publiques, je pense, qui faisait vraiment grosse, que les gens... Elle venaient de commencer ses grèves. Bien, c'est drôle parce que... Bien, moi, je ne le savais pas. Moi, la première fois que j'ai entendu le nom de Greta, c'était à la... Je pense qu'elle était venue à la marche à Montréal en 2019. C'est là que j'ai entendu son nom. Je ne savais pas que ça faisait longtemps qu'elle était active, tout ça, parce que... Ça fait que c'est quand même... En fait, c'est elle qui a parti, ce mouvement-là, un peu de jeunes. Oui, c'est ça. Puis c'est assez incroyable, tu sais, à 14 ans en plus. Oui, oui, en plus. Oui, elle a commencé ça très jeune, puis elle était toute seule au début devant le Parlement sur le droit. Puis ça, puis à ce discours-là, elle appelait les jeunes à dire, faites-le dans votre pays, où que vous êtes, suivez-moi. Puis c'est surtout une phrase qui m'a marquée, c'est vraiment la phrase où elle disait, où elle a dit, je ne veux pas que mes enfants, plus tard, me disent pourquoi tu n'as rien fait quand tu avais le pouvoir de faire quelque chose. C'est là que j'ai réalisé que j'ai un pouvoir, que ce n'est pas juste les dirigeants qu'on retrouve à l'Assemblée nationale ou dans d'autres, je ne sais pas, compagnies ultra-mêches. Ce n'est pas juste eux, on est tous et toutes des citoyens. Il y en a qui ont plus le contrôle des manœuvres, des fois, mais on peut faire quelque chose. Et en fait, c'est elle qui m'a donné cette envie-là, ce courage-là, surtout qu'elle était plus jeune que moi, c'était une fille. Puis je me suis dit, si elle est capable, je suis capable aussi. C'est ça, puis surtout que Greta, comme tu dis, c'est un peu comme tu disais, elle avait que c'est partie d'une question simple qu'il a mis en vie de devenir militante, c'est ça, qui est inspirant aussi. Oui, absolument. Puis c'est ça, je pense que ce qui m'a donné le go, c'est que je me suis identifiée à elle. Et c'est pour ça que maintenant, je pense vraiment que c'est important des modèles comme ça où que les jeunes, n'importe qui peut s'identifier à quelqu'un qui leur ressemble. Puis tu vois, je me suis identifiée à elle et ça m'a inspirée de faire comme elle. Alors là, au début, j'étais comme, OK, bien, je vais aller vendredi prochain devant le siège à Montréal du gouvernement du Canada. Je vais manifester comme elle. Puis je m'en fous, je vais être tout seul ou deux ou quelques amis vont être avec moi. Puis là, j'ai parti un compte Instagram. J'ai comme tout fait ça tout seul au début. Je ne voulais pas être porte-parole. Je ne voulais pas être la tête d'affiche de ce mouvement-là. Je voulais vraiment être comme, je voulais que ça soit un mouvement plus collectif. Équipe, c'est ça, tu ne voulais pas être tout seul. Oui, mais malheureusement, ça s'est retrouvé. J'ai comme été un peu obligée de donner des entrevues parce que les médias allaient voir des jeunes qui étaient comme, ah, est-ce que c'est vous qui avez parti le mouvement? Pouvez-vous répondre à telle question? Puis les gens étaient comme, non, ce n'est pas moi. Puis là, des fois, des gens disaient n'importe quoi. Puis ils disaient, ah, moi, je vais manifester pour ta-ta-ta-ta-ta-ta. Puis ils disaient absolument comme, ah, je veux manquer mes cours, ah, ah, ah. Puis genre, j'étais comme, oui, ça ne va pas fonctionner de même. Puis là, j'ai comme été un peu poussée à donner ces premières entrevues-là. Puis après les premières entrevues, les gens m'ont comme associé au mouvement. Alors, j'ai comme été un peu prise dans cette image-là de porte-parole. Puis aussi, c'est ça, au début, je devais faire tout de A à Z. C'est comme, ah, bien attends, j'ai sauté une partie. Non, c'est correct. À la première manifestation, il y a eu comme 200 personnes. Puis c'était énorme parce que moi, je ne m'entendais à vraiment rien. Puis il y avait 200 personnes, pas juste de mon secondaire, mais d'un peu partout, d'autres secondaires que je ne connaissais même pas. Puis là, j'ai réalisé qu'en fait, le mouvement pouvait fonctionner. Puis j'ai parti une page Instagram qui est encore... C'est tout ça que ça a tout commencé grâce à une page Instagram de ce que j'ai compris. Oui, vraiment. Parce que c'est ça notre moyen de communication à nous. C'est comme ça que, tu sais, c'était pas du boucharder. C'était vraiment un compte Instagram. Puis tout le monde le partageait en story. Puis fait que là, ça te disait, ah, bien là, mon ami, il y va. Bien, je vais y aller aussi. Puis ce qui était particulier, c'est qu'une partie de ces jeunes-là, comme moi, a vécu le printemps hérable en 2012, mais à un très, très, très jeune âge. Donc, on a eu comme une infime portion de c'était quoi manifester. Puis c'est ça. Alors, il y a eu un gros... Il y a eu plusieurs jeunes qui ont été interpellés par ça. Puis après ça, bon, on a continué à manifester pendant comme 14 vendredis de suite. Puis ça a déboulé. Il y a eu une marche à Montréal de 500 000 personnes en septembre 2020, je pense. Oui, 2020, si je ne me trompe pas. Bien, il y en a eu une aussi, je pense, en 2021 aussi. Oui, 2019, ça, je me souviens. Ça, c'est la fois que Greta est venue. Exact. Ça, c'est comme, tu sais, ça a vraiment grossi, grossi, grossi. Puis là, depuis la pandémie, ça a un peu ralenti. Mais c'est ça. Ça fait que c'est une main qui est sa partie. Mais d'ailleurs, tu sais, qu'est-ce que tu penses maintenant? Parce que, tu sais, parce que là, tu viens de parler de la pandémie. Parce que, tu sais, depuis deux ans, on parle juste de la pandémie. Puis l'Ukraine, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais on semble avoir oublié le climat. Qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire pour ramener ce sujet rapidement? Bien, je trouve ça vraiment difficile parce que c'est drôle, mais au début de la pandémie, tout le monde disait, « Ah, bien, les gens vont enfin réaliser qu'on vit dans un rêve, qu'on ne peut pas continuer à utiliser nos moyens de production comme on le fait, on ne peut pas continuer à consommer comme on le fait, pour les inventer. » Puis en fait, la pandémie, ça a duré comme une semaine, cette pensée-là. Puis après ça, les gens avaient juste hâte de ressortir, puis conformer justement, puis ça s'est calmé. Ça fait que c'est difficile de ramener l'environnement, mais comme on ne veut pas avoir le choix à un moment donné, à un moment donné, j'ai comme confiance que ça va être comme... On ne veut pas avoir le choix, en fait, de prioriser l'environnement tôt ou tard. Malheureusement, il y en a qui en souffrent. Plus on attend, plus il y a des gens et des populations vulnérables qui souffrent de cette attente-là. Mais comment le ramener à la table, je pense que c'est vraiment aux citoyens, même si je ne peux mettre beaucoup le poids sur les citoyens, c'est vraiment à nous de prendre la rue et à scander et à dire l'importance, et en fait, à manifester l'importance de l'environnement, parce que l'environnement, tout était inter-relié à ça. La justice sociale passe par une justice climatique. Alors, je pense que c'est vraiment... Je me suis un peu éloignée du mouvement. Je ne milite plus autant comme avant. Ma vision est moins claire en ce moment sur comment militer et de prendre par quel côté, parce que je trouve que c'est tellement complexe, mais en même temps, on n'a pas le choix de se lancer, parce qu'on est tellement à la limite de... Déjà, on a dépassé la limite de l'urgence. Mais ouais. Mais d'ailleurs, tu as manqué des cours pour aller manifester. Est-ce que, selon toi, tu penses que ça a valu la peine? Absolument. Je pense que... Bonne réponse. J'ai appris dans le mouvement environnemental que j'ai appris à l'école. On a eu comme une sorte d'éducation populaire dans la rue et même au sein du mouvement, parce que, oui, il y avait les manifestations, mais aussi, à chaque semaine, même deux fois par semaine, on se réunissait le soir dans un local, en groupe, une quarantaine de jeunes, des fois un peu moins, des fois un peu plus, puis on discutait des prochaines actions, puis qu'est-ce qu'on pouvait faire, comment on se sent, alors j'ai comme appris à vivre dans une communauté, dans un genre de micro-société, et j'ai aussi appris à comprendre le monde et à voir le monde d'une manière différente. Et ça m'a fait grandir de trois ans. J'ai acquéris tellement de maturité avec ce mouvement-là. J'ai tellement appris sur moi-même aussi. Ah ouais? Oui, sur mes limites personnelles, sur ma détermination. Non, tu sais, je ne savais pas... Comme si on me dit aujourd'hui, Sarah, OK, va manifester dans la rue, va donner des entrevues, part un mouvement. Je te dirais non, parce que je ne suis pas quelqu'un qui aime avoir toute l'attention comme ça, puis prendre parole devant des centaines de mille personnes. Jamais je serais prête à faire ça aujourd'hui. Mais à ce moment-là, j'avais tellement une force à l'intérieur de moi, une détermination et une conviction profonde que je voulais tellement faire changer les choses, on voulait tellement faire changer les choses, que j'étais prête à tout faire. Et ça m'a vraiment inspirée. C'est pour me dire, en fait, qu'on est capable de tout faire quand on veut. C'est qu'il y a taine à dire, mais... Non, c'est tout à fait correct. On est capable de... Si on veut, on peut vraiment arriver à quelque chose. Puis je suis partie de rien, tu sais. Je suis partie d'un... Ben non, c'est ça. C'est ça qui est incroyable, là. Il m'a montré sur Instagram, puis... Puis, tu sais, ça grandit, puis ça grandit. Ben, tu sais, c'est souvent comme ça que le monde... C'est souvent par de nulle part que toutes les grosses choses commencent, souvent. Ouais, absolument. Mais quand tu dis que, tu sais, tu ne veux pas avoir tout le profil sur toi, dans le fond, de ce que je comprends pour toi, c'est important qu'on n'associe pas les affaires à une personne. C'est ça que tu veux dire, dans le fond? Exact. Ben, tu sais, le mouvement, j'apprenais à... J'ai appris, en fait, c'était quoi faire une réunion, voter, être juste avec tout le monde. Tu sais, au début du mouvement, j'ai lancé ça. On était dans la presse. Aujourd'hui, je trouve qu'il est beaucoup plus bien réparti, comme il y a différentes porte-parole, ce que je trouve génial, parce que c'est... Ah, vrai? De ne pas donner une tête à quelque chose. Je trouve que ça répartit bien, en fait, le pouvoir qu'on donne à la parole à quelqu'un. Il n'y a pas juste une personne qui représente le mouvement en ce moment. Ben non, c'est ça qui est important. Ouais. Puis, pas juste ça. Dans les manifestations, par exemple, j'ai vu pour le futur qui existe encore, que c'est encore des jeunes du secondaire qui s'en occupent, comme c'est la personne qui crie dans le microphone, dans les rues. Il se le change, il se le partage. Tu sais, moi, au début, c'était juste moi qui le tenais, c'était moi qui donnais telle entrevue, c'est moi qui décidais. Mais tu sais, j'avais aucune conscience de c'était quoi un mouvement, puis c'était quoi répartir les tâches également, puis d'une manière que ça soit juste pour tout le monde. Fait que, tu sais, j'ai beaucoup appris là-dedans aussi. Mais voilà. Mais au début, c'est ça, je ne voulais pas être associée à ça. Je voulais vraiment que ça soit comme, que tout le monde se l'approprie. Mais j'ai comme, je ne veux pas les médias, ils aiment donner comme l'attention à une personne pour que les gens soient interpellés aussi. Fait que j'ai comme, voilà. Mais est-ce que des fois, c'est parce que aussi, ça te gêne un peu, des fois, dans ce temps-là, de voir tout le temps être la personne qui donne les entrevues, tout ça, des fois, ça te gêne-tu? Dans le temps du mouvement, ça ne me gênait pas du tout, parce que comme je dis, c'était comme si quelqu'un avait pris un peu possession de mon corps, comme... Ça, tu avais une autre personnalité. Ça, j'étais prête à tout faire. Je donnais comme, des fois, quatre entrevues en une journée, puis là, après, sur le soir, j'allais organiser tel truc. C'était comme, j'avais tellement d'énergie, puis j'étais tellement passionnée que ça ne me dérangeait pas. Mais maintenant que je me suis reculée du mouvement, puis aussi, ça m'a un peu... Ça m'a un peu éteint, tout ça. J'ai comme fait un genre de burn-out militant. J'ai comme tellement trop donné. Je n'ai tellement pas aussi écouté ce que mon corps me disait, ce que moi, je voulais que... J'ai comme un peu... J'ai comme trop forcé. Puis maintenant, on dirait que j'ai comme repris conscience. Je me suis vraiment éloignée du mouvement. J'ai comme repris conscience de ce que moi, j'aime, ce que j'ai besoin. Puis aussi, c'est ça. Fait que maintenant, donner des entrevues, ce n'est pas la même chose aussi, parce que je ne parle pas juste de l'environnement. Puis là, je dois comme parler de moi, des fois. Ou comme en ce moment, la plupart du temps, je dois parler de moi. Ce n'est pas quelque chose que... J'avais une motivation, en fait, avant à donner des entrevues pour le moment, parce que je parlais d'une cause. Mais ce serait quoi le meilleur truc pour toi, pour quelqu'un qui dit que tu as eu un burn-out? Ce serait quoi les meilleurs trucs que tu pourrais donner à quelqu'un, mettons, qui est pour s'en sortir? Militant? Bien, peu importe. Allons-y avec militant. Oui, parce que je ne connais pas tous les types de burn-out. Ça doit être propre à chacun. Oui, c'est correct. Mais un truc pour que... Bien, c'est difficile, parce que quand tu es dans un mouvement aussi intense, des fois, tu ne vois pas ce qui se passe autour de toi. Donc, prendre le temps de prendre un peu de recul, puis garder... En fait, c'est ça. Je n'avais plus de lien. Je voyais ma famille très rarement, mes amis aussi. J'étais juste dans le monde militant. Fait que garder un pas à l'extérieur dans le monde réel, parce que le collectif qu'on a créé, on était tellement submergés dans nos idées, dans nos idéaux, qu'on oubliait que le monde extérieur existait aussi. Alors, je pense que c'est important, en fait, d'avoir un équilibre entre ta vie personnelle, tes envies, tes passions, puis le devoir que tu t'imposes à militer aussi. Puis, je trouve qu'il y a un problème quand quelqu'un, sa seule passion, c'est juste militer, puis parce que c'est comme... Il faut diversifier tes pensées, mais en même temps, je ne veux pas dire quoi faire à tout le monde, mais il faut diversifier leurs goûts, puis tes passions, puis c'est important d'aller puiser ailleurs pour en donner plus à d'autres endroits. Une grosse question. Que souhaites-tu pour l'avenir dans notre province? Bien, je souhaite que... qu'elles prennent des décisions radicales et rapidement par rapport à l'environnement, par rapport au mode de vie qu'on continue de vivre, mais aussi que notre système politique soit plus inclusif et aussi diversifié, qu'il y a des hommes d'affaires en cravate qui ont été médecins pendant tout le long de leur vie, puis que là, maintenant, se retrouvent au tête de notre... En tout cas, j'ai... De notre pouvoir. Juste diversifier ces gens de pouvoir-là, je pense que ça serait important. mais oui, ce que je souhaite, c'est qu'on prenne des décisions authentiques et radicales, ce qui n'est pas le cas en ce moment. J'espère qu'on te dit souvent que tu es quelqu'un de très brillant, tu es courageuse pour avoir tout fait de ça. Ah, bien merci, c'est vraiment gentil. Ah, plaisir. Pour changer de sujet, en 2020, tu as débuté une nouvelle profession qui est actrice en jouant, bien entendu, le rôle titre Maria Chabdelaine. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'auditionner pour ce rôle? Avais-tu déjà un background d'actrice avant ça? Oui, en fait, moi, j'ai toujours aimé faire du théâtre. Je fais du théâtre depuis le primaire. OK. Oui, je fais du théâtre depuis le primaire, puis au secondaire aussi, j'étais dans une école en concentration de théâtre. Oh, wow! Puis c'est ça, puis là, mon agente, j'étais dans une petite agence, bien, une agence. Oh, là, tu commences de même. Oui, qui était ma voisine et qui, c'est ça, elle a reçu un appel que c'était quand même un appel assez global qu'ils ont même fait des annonces dans le journal pour au téné pour Maria Chabdelaine. Puis c'est ça, fait que oui, j'avais déjà un désir, j'aimais déjà jouer au théâtre et j'avais un désir de jouer à la caméra, mais je ne savais pas c'était quoi parce que je n'ai jamais joué dans autre chose avant. Fait que c'est ça. Mais est-ce que tu avais déjà lu le roman avant ça? Non, je savais... En fait, la première audition, je ne savais vraiment pas c'était quoi ni c'était qui, Maria Chabdelaine. c'est vraiment plus tard que j'ai compris son importance et son ampleur, que c'est vraiment un personnage aussi mythique ici. Mais non, je ne connaissais pas son histoire, mes amis non plus, mes parents non plus. Puis c'est seulement... Oui, c'est en faisant des recherches Google que j'ai comme compris un peu qu'il y avait déjà des films. Fait que ça a commencé par une self-tape, en fait. OK, genre, c'était chez toi, genre? Oui, c'est ça. Puis là, après la self-tape, j'ai été rappelée pour faire une autre audition. J'ai eu en tout comme quatre ou cinq auditions. C'était vraiment un long processus. Puis à la deuxième audition, quand je me suis présentée, en vrai, là, je n'avais pas eu le temps de lire le livre, mais j'ai écouté les trois autres films qui ont été faits avant pour avoir une idée un peu de l'ambiance puis c'était quoi, mais sans copier non plus. Mais dans jouer ton propre personnage. Exact. Puis là, après ça, à la deuxième audition, là, j'ai lu le livre. À la troisième audition. Troisième audition, j'ai lu le livre. Oui, parce que parle-moi un peu de cette expérience de ce tournage-là parce que ça devait être un tournage assez chouette à faire quand même. Mais oui, évidemment, c'était très impressionnant. C'était très agréable comme première expérience. Je n'avais aucune attente, vraiment, parce que je n'avais rien fait avant. Alors, je suis vraiment arrivée là les bras ouverts puis j'ai essayé de recevoir tout ce que j'avais. puis c'était vraiment une belle expérience parce qu'on tournait dans la forêt au Saguenay, au lac Saint-Jean. Ah, puis c'était tellement beau en plus. Oui, mais c'est comme, c'est encore plus, c'est fou. On voit la, c'est à peu près, la caméra a vraiment été juste parce que c'était tellement beau en vrai. Je me disais, est-ce qu'on va voir à quel point c'est beau à la caméra? Mais oui, c'était une grosse production. Les décors étaient construits à la main. Les outils aussi, ce n'était pas en studio, tu sais. Les costumes aussi confectionnés à la main. C'était très, très, très impressionnant. On était là puis on se sentait vraiment dans, comme si on avait pris une machine à reculer dans le temps. Tu sais, on se sentait vraiment... À l'époque. Oui, comme si on était dans une époque complètement différente. Alors oui, ça a été vraiment agréable. Oui. Mais là, tu viens de... Je ne sais pas si on peut en parler, mais là, tu t'en vas bientôt, je pense, en France pour représenter le nouveau film de Mme Charlotte Lebon, Falcon Lake. Peux-tu nous parler un peu de ce projet-là? Falcon Lake, j'ai tourné ça l'été passé pendant un mois et demi. Ça a été un tournage dans les Laurentides. Encore une fois, j'ai vraiment été chanceuse parce que j'ai encore tourné comme à l'extérieur de Montréal. Ça fait qu'on est vraiment submergé par l'ambiance du film quand on peut voyager ou aller un peu à l'extérieur de ce qu'on connaît. Oui. C'est ça. Ça fait qu'on a tourné ça dans les Laurentides puis ça a été un de mes plus beaux étés à vie. Oui, parce que là, tu viens de jouer dans un film deux étés quand même. Mais celle-là, qu'est-ce qu'il y a de plus impressionnant, celle-là? C'est bon mot? J'aime pas comparer les deux parce que je trouve que c'est comme... c'est pour ça que je dis que c'était pas le bon mot. Je pense que tu veux dire. Je pense que ce qu'il y a de différent avec ce tournage-là, c'est que c'était la première expérience de beaucoup sur l'équipe. Donc, c'était beaucoup de jeunes. Puis, effectivement, je me suis sentie tellement proche de l'équipe. J'étais très proche de l'équipe de Maria, mais là, tu sais, on était une gang de jeunes. Charlotte aussi, la réalisatrice, Charlotte Lebon, c'est son premier de l'entrage. ce qui était vraiment intéressant à faire avec elle aussi, c'est que c'est une actrice. Ben oui, très bonne actrice même. Je suis très, très proche d'elle aussi. Fait que quoi, j'ai vraiment adoré ce tournage-là. Fait que c'est vraiment un cadeau, comme la cerise, vraiment, sur le Sunday de pouvoir aller à Cannes et le représenter parce que... Ben oui! tellement passé un bel été. Puis aussi, ça n'a pas été évident comme tournage. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas, mais on se sent vraiment chanceux et chanceuses de pouvoir profiter de Cannes maintenant puis d'aller faire... Ben oui! T'as-tu envie d'y aller? Là, c'est quand? Là, on a acheté nos billets. Alors moi, je parle du 7 mai et j'ai vraiment très, très hâte. Ah oui! Le festival de Cannes, c'est pas n'importe quoi, ça, Luz? Non, non, vraiment pas. Puis je pense que ça arrive rarement dans une vie de poire et là, alors... Ben non, il faut en profiter. Mais là, si je ne me trompe pas, tu es bien présentement dans un projet théâtrale de Michel Garneau qui va s'appeler « Émilie ne sera plus jamais cueillie par l'anémone ». Ouais! C'est vraiment net, tes recherches. Ouais, c'est vrai. Ben écoute, c'est drôle que je vais avoir vu la recherche parce que je ne sais pas, je pense que j'avais vu ça sur Instagram que tu avais posté un annonce tout ça. Fait que là, j'ai essayé de voir c'était quoi ce projet-là, tout ça. Fait que là, c'est pour ça que j'ai voulu mettre ça dans la question. Fait que c'est quoi un peu ce projet-là? C'est-tu quelque chose qu'on peut... qu'on peut y aller? Si vous pouvez y aller. Ouais, c'est ça. Ben oui, évidemment, c'est ouvert au public. Vous pouvez aller voir la page Instagram ou l'événement Facebook. Ça s'appelle « Émilie ne sera plus jamais cueillie par l'anémone ». Puis, en fait, c'est une gang d'amis. C'est Mathilde Rousseau qui est une étudiante que j'ai rencontrée au Cégep-Saint-Laurent qui est maintenant à l'université à l'UQAM en théâtre, en études théâtrales. Puis, c'est ça. Puis, elle, elle avait vraiment, vraiment envie de monter une pièce parce que c'est ça qu'elle souhaite faire plus tard, je pense. Et donc, elle a décidé de monter cette pièce-là. Puis là, on a comme embarqué dedans. Fait que c'est pas un projet... C'est drôle que tu le nommes, mais c'est un projet aussi important que les autres, mais c'est pas un projet qui est nommé ailleurs. C'est vraiment un truc assez entre amis et tout. Mais c'est le fun quand même. Mais oui, c'est vraiment le fun. Tu sais, ça fait plusieurs mois déjà qu'on... Je pense depuis le mois de novembre, on travaille là-dessus. Comme il y a une équipe, il y a une conception sonore, une conception d'éclairage. Il y a vraiment une équipe complète. Puis là, on est deux actrices à jouer. Il y a Maïté, Beau Soleil et moi-même qui allons jouer Uranie et Émilie. OK. C'est deux sœurs. Et puis, c'est ça. On joue à l'église Saint-Pierre-Apôtre, proche de la tour de Radio-Canada à Montréal. Ah, OK. OK. C'est ça. On va jouer là juste deux jours en soirée. Donc, ouais, on a hâte de présenter ce travail-là. On a vraiment fait ça avec beaucoup de fun puis sans aucun désir de prétention ou quoi que ce soit. On fait ça juste par... Vous pouvez comme vous pouvez dans le fond. Oui, on fait ça par l'amour de théâtre puis de ce qu'on peut faire avec nos mains parce qu'on n'a vraiment pas... On n'a pas de budget vraiment. On a eu comme une subvention ou une autre, mais c'est ça. Fait qu'on fait ça vraiment avec notre cœur puis... Bien, souvent... On dit souvent... Qu'est-ce qu'il fait? On dit souvent les projets qui sont faits par notre cœur qui n'ont pas nécessairement les plus gros budgets. C'est souvent ceux qui font les meilleurs. Ah, bien, peut-être. Mais... Mais c'est ça. Fait que oui, c'est ouvert aux gens qui veulent aller... Bien, merci beaucoup, Sarah, d'être venue faire ce podcast-là. Puis je te souhaite un gros merde pour Cannes. J'espère que tu vas t'amuser énormément. Je le prends, je le prends. Je ne dis pas merci parce que ça apporte pas chante. Bien non, c'est pour ça que je te dis un gros merde. Je le prends. Et merci de m'avoir invitée à ton podcast. Bien, ça me fait très plaisir. Prends soin de toi puis amuse-toi bien à Cannes. Oui, merci. Ça me fait plaisir. Salut.